Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 conseils pour survivre à votre chirurgie maxillofaciale. Je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos sur ce sujet pour comprendre un petit peu mieux le contexte de cette vidéo. Avant toute chose, je voudrais préciser, je ne suis ni médecin, ni stomatologue, ni dentiste, ni chirurgène, rien de tout ça. Par contre, je suis orthophoniste slash logopède, formée dans les troupes de la sphère ORL. Et donc, j'ai un petit peu de bagage par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que patient et comment j'ai vécu et quels sont les conseils que je peux vous transmettre. Bien sûr, chaque reconvalescence est différente. Cela va dépendre d'une multitude de facteurs, comme par exemple votre âge, la zone opérée, comment s'est déroulée l'opération, si ça a été difficile, s'ils ont dû creuser un petit peu ou pas, je ne sais pas, si vos antécédents familiaux, médicaux, votre seuil de tolérance, votre capacité à récupérer, etc. Mais là, aujourd'hui, je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez vous rétablir le mieux possible et le plus rapidement possible. Premier conseil, ça serait de préparer et anticiper votre opération, notamment tout ce qui est au niveau alimentaire et course. Je vous conseille quelques jours avant d'aller faire vos courses, d'aller acheter quelques jus en bouteille, quelques soupes, quelques boîtes, un peu de nourriture congelée ou de préparer vos petits repas. Allez acheter des fruits et des légumes pour qu'ils soient bien mûrs quand vous rentrez de l'hôpital. Voilà, prévoir un petit peu, vous faire une liste, anticiper qu'est-ce que vous voulez acheter. Également au niveau des activités, mais ça, je vous en parlerai dans le deuxième conseil. Et ça serait pas mal d'avoir l'aide de quelqu'un, du moins les premiers jours quand vous rentrez de l'hôpital. Juste avoir une aide, un soutien moral, mais aussi physique pour faire des choses pour vous dans la maison si vraiment vous êtes cassé. Deuxième conseil, prévoyez de quoi vous occuper. Au début, vous allez vous ennuyer, vous allez être bloqué dans le lit, vous devez faire une activité physique faible, donc pas trop d'efforts. Je vous conseille de vous faire une petite liste de films que vous voulez voir, prendre des livres, faire de la couture, du tricot, de la peinture, de la plasticide. N'importe quelle activité, mais qui demande du coup un effort physique relativement faible. Ce n'est pas le moment d'aller ranger cette pièce dans le garage ou dans le grenier où c'est vrai que vous avez laissé machin vos outils. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas parce que vous avez des congés ou du temps libre que vous pouvez justement en profiter pour faire ça. Vous devez vous rétablir, vous reposer, mais prévoyez justement de quoi tuer cet ennui. Je vais vous mettre dans la barre d'infos une petite liste d'activités justement assez simples qu'on peut faire pendant cette période. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Troisième conseil, ça serait de solliciter gentiment et tout doucement les muscles du visage. Bien sûr, ça dépend de ce que votre stomato, votre chirurgien vous dit. N'allez pas faire des grands mouvements si vous avez des points de suture importants. Mais c'est bénéfique de tout doucement commencer à activer ces petits muscles du visage et de la mâchoire en les sollicitant gentiment, en faisant des petites mimiques. Par exemple, ouvrir un petit peu plus la bouche, peut-être tout doucement gonfler un petit peu les joues, les lèvres. Tout doucement, selon aussi ce que votre orthologo vous dit. Déglutir, boire la paille. Voilà, moi je sais que ma stomato avait un avis assez tranché. C'était vraiment, allez direct, on va commencer à boire à la bouche sans paille. Pas utilisé et compensé pendant des semaines. Vous pouvez commencer à parler tout doucement, vous ne devez pas rester de marbre en fait pendant plusieurs semaines. C'est très bénéfique de commencer à faire ces petits mouvements. Et ça va aider à l'œdème à se résorber et également à récupérer tout doucement un petit peu votre force à ce niveau. Quatrième conseil, dormez surélevé. Donc soit avec un coussin spécial pour surélever un petit peu le haut du corps. Ou alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis deux briques sous les pieds du lit. Et ça permet d'avoir un petit peu une inclinaison. Et ça permet à l'œdème de se résorber. Et puis le sang coule entre guillemets. Si je peux dire ça comme ça, il descend. Et ça permet du coup de drainer tout ça aussi. Cinquième conseil, et pour moi c'est un des plus importants et un des plus gros. C'est que vous pensiez à avoir une alimentation qualitative mais aussi nutritive. Donc au début de votre opération, vous allez devoir modifier les textures pour quand même pouvoir vous alimenter. Puisque toute cette zone sera opérée, vissée, un petit peu douloureuse. Donc au début on va commencer par s'alimenter de manière liquide. Et puis progressivement, on va manger semi-liquide, donc un petit peu plus épais. Puis mixer, totalement mixer sans morceaux. Puis mixer, texturer avec des petits morceaux dedans doucement pour commencer à mâchouiller un petit peu. Et puis tout doucement, on va aller vers des aliments solides. Et ça, ça va aller progressivement selon votre convalescence. Donc au début, vous allez commencer à manger totalement liquide. Et puis moi, pour ma part, j'ai pu manger totalement solide et manger dans ma première part de pizza, trois mois après ma chirurgie. Donc ça prend du temps, ça dépend de votre guérison à vous. Cependant, vous allez quand même devoir vous alimenter de manière modifiée pendant un certain temps. Donc si vous mangez que de la glace, parce que c'est liquide, parce que ça fonce et frais, que du danette, parce que c'est facile à manger, je sais pas, que des plats préparés, que des choses savoureuses, mais qui ne contiennent finalement pas grand-chose niveau nutriments. On trouve beaucoup de sucre, ça va pas vous donner beaucoup d'énergie. Et il vous faut une alimentation de qualité pour récupérer vos forces, surtout après une telle opération. C'est comme l'essence de la voiture, c'est quand même mieux de mettre une essence de meilleure qualité, bien sûr pour la faire avancer. Donc c'est bien de vraiment trouver quelque chose qui va vous nourrir. Et ce que j'entends par là, ça pourrait être... J'ai une petite liste. Ça pourrait être par exemple des yaourts, parce qu'il y a les protéines, des smoothies, avec vous pouvez rajouter, je sais pas moi, du lait pour les protéines. Moi j'avais mis du lait d'amande. Puis par la suite, j'avais mis des épinards ou du kale, c'est très à la mode, tout ce qui est des smoothies un peu verts. Mais c'est pas mal, donc adapté. Au début, vous avez des petits morceaux, donc vous voulez pas trop que ça se coince dans votre appareil. Mais voilà, ça vous pouvez aussi voir en consultation avec une diététicienne. Après, j'ai mangé des pâtes mixées avec des lentilles ou de la viande, de la purée, une mirade de soupe. En plus, moi je m'étais faite opérer en hiver, donc c'était parfait pour ça. Avec un petit peu de kiri ou de beurre pour enrichir, des jus frais, du gaz pâte chaude, donc des soupes froides pour changer un petit peu. Des protéines en poudre, moi ça m'avait aussi aidée. Bref, avoir quand même quelque chose de nutritif, c'est vachement important pour votre convalescence. Donc je mettrai dans la barre d'infos un site avec quelques idées de recettes pour adapter votre alimentation. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre de nouveau dans les commentaires, ça peut aider tout le monde. Sixième conseil, brossez-vous les dents et la gencive. Au début, vous allez avoir du mal à aller venir titiller ces zones, c'est tout à fait normal. C'est un petit peu douloureux, mais également ça fait peur. Il y a pas mal d'appréhension d'aller venir toucher là où il y a plein de fils. En plus, ça a été opéré. Moi, la métaphore que j'utilise, c'est un petit peu comme aller sur de la glace. On est un petit peu hésitant parce qu'on a peur que la glace va briser, surtout qu'ici on est venu casser, visser, suturer. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont passés et on a peur, on a peur de se faire mal. Et puis, il faut quand même y aller et puis on met le patin. Et tout doucement, selon les jours, on prend confiance et à la fin, on est de plus en plus à l'aise. Et bien, c'est la même chose. Ici, vous allez être un petit peu... Pas trop chaud d'aller voir par là, mais c'est vraiment très important d'avoir une bonne hygiène dentaire et buccale pour éviter d'avoir des infections et que tout ça s'enflamme encore plus puisque avec les points, il y a des petits aliments qui peuvent venir se coincer dans les fils et rester là, rester là, rester là. Et voilà, c'est pas l'idéal. Septième conseil, faites de l'exercice progressivement. Donc au début, vous allez être fatigué, complètement cassé par l'opération. Et puis, tout doucement, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. N'hésitez pas à faire des petites activités qui demandent un effort physique léger au début. et puis, augmenter progressivement, ça va vous permettre de mieux récupérer, d'avoir aussi votre corps en mouvement. C'est important de le faire et de ne pas rester deux semaines, trois semaines, juste couché à rien faire. Le mouvement va vous aider à vraiment récupérer et à vous rétablir. Donc au début, vous pouvez faire quelques tours dans l'hôpital, peut-être pas le lendemain de l'opération où vous êtes sûrement cassé par l'anesthésie. Mais voilà, les jours d'après, faire un petit peu des tours dans le couloir. Et puis quand vous rentrez chez vous, des petites balades, cinq minutes, et puis dix minutes, et puis vingt minutes. Moi, je m'étais faite opérer en hiver. Et donc, on allait faire des balades de, je sais pas, vingt minutes sous le soleil. Et je respirais par le nez, justement, pour favoriser cette respiration nasale. Et ça faisait tellement du bien de récupérer. Et puis, ça m'a pris un peu de temps. On avait été boire un verre avec des amis, je pense, quatre semaines après mon opération. Et le fait d'avoir dû parler, ça m'avait même épuisée. J'étais encore fort congestionnée à ce niveau. Et ensuite, deux à trois mois, en fait, je dirais, après, j'ai pu commencer à nouveau faire du sport de manière normale. Donc il faut faire attention au niveau rythme cardiaque pour pas faire exploser, justement, tous ces fils. Mais vraiment au début, deux à trois mois, c'est bon, quoi. Vous pouvez reprendre une activité physique tout doucement. Moi, j'avais fait de nouveau de la muscu, un peu de fitness, un petit peu de cardio. Mais tout doucement, vraiment, ça va suivre son cours naturellement. Je vous conseille juste de pas rester deux semaines à rien faire. Huitième conseil, ça serait d'utiliser des produits naturels pour vous aider et soutenir votre convalescence. Donc, bien sûr, tous ces produits, ce ne sont pas la panacée. Mais ça peut aider. N'hésitez pas à aller demander des avis à votre naturopathe, par exemple. Je sais que sur un blog, j'avais vu une fille qui avait pris des gélules homéopathiques pour l'aider. Tant mieux. Moi, je ne suis pas méga fan de ça, perso, j'avais pris, j'en ai ici d'ailleurs, j'avais pris de l'huile essentielle d'immortel, donc aussi appelée helicrisie italienne. Et c'est une huile essentielle assez chère, mais qui, je trouve, marche assez bien dans mon cas. Elle est anti-inflammatoire, circulatoire, décongestionante et cicatrisante. Elle fait tout. Ça m'avait aidé pas mal, justement, à réduire un petit peu l'hématome qu'on a après, suite à l'œdème de cette opération. Et ça peut aider pour les cicatrices. Personnellement, je n'en ai pas eu, puisqu'ils sont venus opérer à l'intérieur. Donc, toutes les cicatrices étaient dans ma peau, ici, à l'intérieur de ma bouche. Mais si vous avez des cicatrices à l'extérieur, ça pourrait aider, quoique je vous conseillerais quand même d'aller voir plutôt au niveau des crèmes cicaplastes, et faclar, et tout ça, des crèmes pharmaceutiques. Au début, quand vous avez une cicatrice, c'est mieux de faire attention à quel produit on met sur une plaie ouverte, quand même. Mais voilà, donc ça m'avait pas mal aidé. Qu'est-ce que j'avais utilisé d'autre ? J'avais utilisé une Clarisonic, donc je pense que vous connaissez. C'est la brosse hyper à la mode d'il y a super longtemps. Et j'avais demandé à mon chirurgien si je pouvais l'utiliser sur mon visage. Elle m'a dit, mais oui, justement, des petits mouvements de circulation. Donc, je vais vous montrer. Ça fait des petites vibrations et des micro-circulations. Et le fait d'utiliser ça sur le visage, ça a permis de drainer un petit peu l'œdème de nouveau, et de favoriser la circulation. Et ça m'a aidé pas mal aussi. J'ai pas été gonflée pendant très longtemps. Voilà, il y a sûrement plein de produits qui existent aussi sur Internet, si vous regardez un petit peu. Et bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos meilleures astuces ou vos meilleurs produits naturels pour vous aider. J'avais également utilisé un spray nasal à base d'eau de mer pour aider un petit peu à dégager le nez. Vous savez, il y a tous les caillots de sang, style physiomère. Je pense que ça, c'est en Belgique, mais en France, il doit avoir un autre nom. Voilà, ça aide aussi à venir dégager le nez. Neuvième conseil, et ça c'est un conseil qui est souvent négligé par les médecins et par les patients en général, c'est d'avoir un suivi kiné et ostéo pour vous soulager. Donc, je vous conseille de prendre rendez-vous quelques jours, semaines, pour un premier rendez-vous kiné et ostéo, justement pour réajuster un petit peu, réaligner cette chaîne squelettique et musculaire. Mais également de vous prendre un rendez-vous quelques mois plus tard, puisqu'il y a eu tellement de tensions, tout ça a été tellement tiré, ça a été assez brutal pendant l'opération, que le fait de prendre rendez-vous par la suite, quelques mois après, et quand tout s'est mis en place au niveau de la mâchoire, ça vous permet aussi de soulager les tensions qui se sont mises en place, et éviter d'avoir des compensations ou des tensions qui restent par la suite. Dixième conseil, et celui-là, c'est pas des moindres, ça serait de prendre rendez-vous avec votre orthophoniste slash logopède pour rééduquer tout ce qui est déglutition, respiration, mastication, articulation, etc. Si vous ne rééduquez pas le problème à la base qui a causé la chirurgie, qui a entraîné toutes ces conséquences, vous allez récidiver, donc recommencer à mettre la langue pas de la manière correcte, etc. Et donc vous allez retourner dans ce cycle. Donc je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous pour rééduquer. Certains chirurgiens ou stomatos commencent la rééducation avant, et puis continuent après l'opération. D'autres ne le font qu'après l'opération. Certains patients bénéficient d'un suivi ortho à l'hôpital. D'autres pas, ça dépend vraiment. Dans mon cas, l'orthodontiste ne m'a prescrit la logopède qu'après l'opération, puisque j'avais littéralement pas le bon placement de tout ce qui est articulateur, donc mâchoire, pour mettre ma langue correctement. Mais dès que j'ai eu mon opération, j'ai été jetée à la logo, j'ai rééduqué tout ça. Maintenant je suis moi-même logo, donc ça m'a pas mal aidée, je vous avoue. J'ai rééduqué tout ça, et ça m'a permis d'éviter de récidiver. Alors, dans mon cas, j'ai également fait de la kiné, et le fait d'avoir un petit peu tout qui s'installe et qui se met en place, donc ça prend vraiment des mois, voire des années, des années genre 1, 1 à 2 années, pour que tout trouve sa place correcte. Voilà, maintenant moi ça fait je pense 3-4 ans que je me suis fait opérer, donc j'ai enfin tout qui est à une place stable, mais le fait d'avoir un petit peu chipoté, etc., ça a aussi refait une petite béance. Mais maintenant ma béance est tout à fait stable, et tout est plus ou moins là où ça devrait être. J'ai pas eu de récidive, j'ai pas eu de tension qui est revenue, j'ai vraiment eu de la chance pour ça. Et j'ai bien fait mon boulot également. Et j'ai eu un bon suivi. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment un travail en collaboration, et que c'est important d'écouter les professionnels qui vous entourent, pour que ça se déroule de la manière la meilleure possible. Et petit conseil bonus, n'oubliez pas de porter votre appareil de nuit après. Si vous ne le portez pas, il est possible que tout ça bouge un peu, et ben voilà, vous allez perdre le travail qui a été fait avant. Vraiment, essayez de le porter chaque nuit, si pas, si vous l'oubliez, une nuit sur deux, bon limite, voilà. Essayez vraiment vraiment de le porter au maximum. Je sais qu'il y a certains adultes qui mettent un appareil dentaire, et puis ils ne mettent plus leur appareil de nuit, et tout bouge ! Donc vraiment, mettez votre appareil de nuit pour maintenir la stabilité. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a été intéressante, mais aussi informative, et qu'elle a su vous éclairer dans votre cheminement. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre, mais toujours avec mon regard d'ortho et de patiente, mais pas de médecin qui est celui qui a le mot final là-dessus. Je serai ravie de répondre à vos interrogations, et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit peu une FAQ justement, qui regroupe s'il y a beaucoup de questions les mêmes, selon les questions que je reçois. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous dis à la prochaine, et courage, courage pour tout ce processus qui est long et drainant, mais vraiment, une fois que vous êtes passé à travers tout ça, c'est bon, c'est derrière vous, et si vous vous appliquez bien ce que vous avez appris, il y a peu de chances que vous y reveniez par la suite. Donc vraiment, gardez le courage, et continuez à écouter les professionnels qui vous entourent. Je vous dis à la prochaine !